Aujourd'hui, j'ai le goût de partager avec toi un autre texte que j'ai écrit. Il s'appelle « J'ai le goût de t'écrire ». Je me réveille, envahi par ton souffle dans mon oreille. Ma plume que je croyais endormie voulait écrire avec toi. Je te propose d'écrire quelques lignes. J'accepte. À nous deux, on écrira une belle histoire. Je te pose ma plume dans ton encrier. J'écris un mot, deux mots. J'écris une phrase, deux phrases. J'écris un paragraphe. J'arrête quelques instants. Les mots viennent trop rapidement. Ma plume ne suffit plus aux idées qui me viennent. Je reprends le rythme de mon écriture pour compléter le chapitre. Tu sembles satisfaite du résultat. Je te propose un autre chapitre. J'accepte avec un sourire malicieux. Ma plume est tellement pleine d'idées qu'elle a envie d'en crier. La suite de cette histoire m'essouffle un peu. Tu m'encourages pourtant à continuer mon écriture. À me lire. Tes yeux brillent. Mais les idées commencent à me manquer. Je complète le chapitre un peu trop rapidement pour toi. Je crois que je vais dormir il y a quelques instants. Endors-toi près de moi. Ton odeur stimulera sûrement les mots qui me manquent. À deux. On arrivera sûrement à compléter notre volume. À mon réveil, je laisse ma plume dans son écrin. Comme l'écriture ne doit pas être le seul but de vivre, nous levons nos corps respectifs pour rejoindre les enfants. La suite de notre hymne se poursuit d'une autre façon. Avec la sagesse de l'âge et la beauté de nos esprits, la conclusion de notre histoire sera sûrement un modèle. Alors, Roger Simard a écrit cette histoire pour moi, raconteur de légendes. Ça me fait plaisir de la partager pour vous. J'ai encore quelques contes à vous proposer. Une autre journée. Bonne écoute. Et merci, vous êtes un excellent public. N'oubliez pas de partager. J'ai besoin d'être connu. Merci. N'oubliez pas de cliquer sur J'aime. 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 Bonne écoute. Bonne écoute.